Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et Bitcoin avec une paire de devises EURUSD qui valide donc la poursuite de son mouvement baissier par rupture de la zone significative des 1.1140. On est donc dans une réorientation moyen terme qui est confirmée à la baisse puisque la rupture ici de cette zone permet une confirmation donc de cette dynamique moyen terme. Donc désormais pour trouver des objectifs et bien il faut repasser en unité de temps journalière pour aller chercher des niveaux de cotation que l'on n'a plus vu depuis ici et le mois de juin 2017 et donc sous la zone des 1.1140 nous avons une prochaine zone majeure qui se situe à 1.10. Sur l'or il semblerait que le rebond se confirme. Hier j'attirais votre attention sur un possible retournement de la tendance court terme et bien c'est ce qui est en train de se passer puisqu'après ici être repassé au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle on a bien attaqué ici la bande de Bollinger supérieure on a bien cassé ici ce précédent point haut significatif. Donc en venant ici sur la zone des 1.282 on stoppe la dynamique baissière puisqu'on a désormais des contacts qui se font entre bande de Bollinger supérieure et la moyenne mobile 20 exponentielle et on pourrait avoir ici une reprise de dynamique qui pourrait venir valider ici la zone horizontale qui était support ici des 1.282 comme résistance mais en cas de rupture et bien on s'offrirait un nouvel objectif ici de retour sur la zone des 1.298.50 de la relance. Et puis sur le WTI là aussi j'attirais votre attention sur un éventuel retournement de tendance. On avait cassé ici la zone des 66 dollars le baril mais sans grande conviction on restait malgré tout au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle sauf que cette moyenne mobile 20 a la cédé aujourd'hui et donc on s'achemine vers un retour possible ici sur la zone des 64.70 dollars le baril. Alors cette zone qui a été une résistance majeure sur cette précédente phase d'évolution devrait réagir en tant que support. Si cela n'était pas le cas et bien on pourrait avoir un pré-signal de retournement possible de la tendance moyen terme nous sommes toujours ici dans une dynamique haussière et en cas de cassure des 62.90 et bien ce signal de retournement serait validé. Et enfin sur le bitcoin hier j'attirais votre attention sur cette dynamique haussière ici qui s'était développée je vous avais indiqué qu'il fallait que la moyenne mobile 20 exponentielle et bien s'interpose comme un support sur cette phase d'évolution et bien c'est ce que l'on a eu on peut le remarquer aujourd'hui on a bien ici résisté sur cette zone on a eu des ombres basses mais qui ont tout de suite été reprises par les acheteurs et donc on a une dynamique haussière ici qui est en train de se construire. Donc c'est assez intéressant techniquement puisque cette configuration vient après justement une cassure des 4980 et donc cette zone qui était précédemment résistance qui a été validée en tant que support on a une dynamique ici qui continue et désormais l'objectif est un retour possible ici sur la zone des 5800 dollars pour un bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique forex matières premières et bitcoin. Passez une bonne soirée de bons trades on se retrouve dès demain à partir de 14h pour le trading live et pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?